Alhamdulillah, ya Rabbi al-Amin, alhamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, wa sallallahu wa sallam, ala sayyidi mutawakilin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd, mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset, Allah est celui qui vous a créé, puis qui vous a donné la subsistance, après cela, il vous fera mourir pour vous ressusciter. Y a-t-il parmi vos associés quiconque est capable de faire ces mêmes choses, purifier soit-il et élever soit-il au-dessus que ceux qui l'ont associé. Dans ce verset, Allah nous enseigne qu'il est celui qui nous a créés et nous a fait exister à partir du néant, subhanahu wa ta'ala, et qui est celui qui s'est porté garant de notre subsistance. Allah est celui qui vous a créés et celui qui vous a donné la subsistance. La subsistance est une chose qu'Allah possède, subhanahu wa ta'ala, et qu'il détient. Elle se trouve donc entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe dans une parole qu'il a dite, alayhi salatu wa sallam, qu'Allah s'est porté garant de la subsistance de l'ensemble des gens et de ses créatures. Depuis le jour où ils étaient dans le ventre de leur mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, l'un d'entre vous voit sa création se rassembler dans le ventre de sa mère pendant quarante jours, sous la forme d'une goutte d'eau, puis pendant quarante jours, sous la forme d'une sangsue, puis pendant quarante jours, sous la forme d'une chair mâchée. Après ces cent vingt jours, Allah envoie dans le ventre de la mère un ange, qui vient lui insuffler l'âme par laquelle il vivra, et qui vient lui inscrire quatre paroles. Quelles sont-elles ? Il vient lui inscrire la subsistance qu'il recevra dans ce bas-monde. Il lui inscrit également les actes qu'il pratiquera dans cette vie. Il lui inscrira les actions qu'il fera, les actes, et est-ce qu'il fera partie des gens heureux ou bien des gens malheureux ? Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant même que nous soyons nés, s'est porté garant de notre subsistance. Il est celui qui a partagé les subsistances à l'ensemble de ses créatures. Les textes comme ceux-là nous appellent, nous, l'ensemble des musulmans, à pratiquer une immense adoration qui fait partie des plus grandes sur Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il est le seul à nous avoir créés et à posséder tout ce dont nous avons besoin, tabaraka wa ta'ala. Cette confiance que nous devons placer en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous leur donne, en nous disant, et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance, si vraiment vous êtes croyant. Allah en a fait une condition de la croyance, c'est-à-dire que celui qui ne place pas sa confiance en Allah n'est pas croyant. Et plus la personne place sa confiance en Allah, plus elle est croyante. Et moins elle place sa confiance en Allah, moins elle est croyante, et plus sa foi se verra basse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'est-ce que le fait de placer sa confiance en Allah. Sachez que placer sa confiance en Allah n'est pas une simple parole qui est prononcée ou qui sort de la bouche, et qui n'est pas ensuite traduit par des actes du membre, ou des membres pardon, ou des actes dans la vie de la personne qui prétend placer sa confiance en Allah. Au contraire, le fait de dire que l'on place notre confiance en Allah revient à dire que notre cœur est complètement attaché à Allah. Il n'espère que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'espère que d'Allah lorsque le serviteur d'Allah veut une chose qui est dans son intérêt. Il accroche son cœur en Allah, il ne l'espère que d'Allah. Lorsqu'il craint une nuisance quelconque, il accroche son cœur en Allah, car il sait que le seul qui est capable de le protéger de cette nuisance n'est autre qu'Allah. Puis après cela, qu'il mette en pratique les causes licites, non pas les causes illicites pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Le musulman dans sa vie doit entièrement placer sa confiance en Allah, et cela dans tout ce qu'il fait. Et la plus grande confiance que nous devons placer en Allah, c'est celle que nous plaçons en Allah concernant les choses religieuses. Nous devons avoir confiance en Allah, qu'Allah nous aidera à lui obéir, qu'Allah nous aidera à accomplir les prières, qu'Allah nous aidera à accomplir tous les actes obligatoires, à se lever et se débarrasser de la paresse pour pouvoir se diriger vers l'adoration d'Allah lors de la prière du matin. Tout cela a besoin de la confiance en Allah. Et certains des savants ont dit que la confiance en Allah rassemble toute la religion, et d'autres ont dit que la confiance en Allah représente la moitié de la religion. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-fatihah, c'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul que nous implorons l'aide. Allah nous montre que nous devons tous l'adorer, et que nous avons besoin de l'adorer, et que nous devons lui demander son aide pour l'adorer. Et donc celui qui demande l'aide d'Allah montre qu'il a placé sa confiance en Allah, car il a su que le seul qui peut l'aider à l'adorer est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont faibles dans l'adoration d'Allah, beaucoup de gens sont faibles dans les prières, beaucoup de gens n'arrivent pas à accomplir leur prière, parce qu'ils pensent que cela ne vient que d'Imam, alors que cela n'est que le résultat de l'aide d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il faut donc avoir confiance en Allah, et demander l'aide d'Allah pour l'adorer, Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné à de nombreuses reprises, et dans diverses situations, de placer notre confiance en lui. Subhanahu wa ta'ala. Dans un verset il nous dit, si Allah vous apporte son secours, personne ne pourra vous vaincre après lui. Et s'il vous abandonne, qui pourra après lui vous apporter le secours ? Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Il nous montre que le secours est une chose qui ne vient que de lui. Et puisqu'elle ne vient que de lui, Subhanahu wa ta'ala, il incombe aux musulmans de se diriger vers Allah avec son cœur. Subhanahu wa ta'ala. Allah également, pour nous appeler à placer notre confiance en lui, nous enseigne cette chose que nous allons citer dans le verset. Allah dit à son prophète, il ne nous atteindra du mal que ce qu'Allah nous a prescrit. Il est notre protecteur, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Aucun mal ne peut te toucher dans cette terre, dans cette vie, si ce n'est après qu'Allah, Azza wa Jal, l'ait décidé ou l'ait écrit. Tu n'as donc qu'à t'accrocher à Allah, et tu n'as donc qu'à demander la protection à celui qui lui-même a écrit toute chose, qui n'est autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ne t'accroche pas autre qu'Allah. Il ne va pas chercher l'aide d'autre qu'Allah dans ce que celle-là est capable de faire. Subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète a subi les nuisances de son peuple, Allah Azza wa Jal l'a rassuré en l'appelant à ne placer sa confiance qu'en lui, en lui disant, n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites, et ne prête pas attention aux mâles qu'ils te font et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur et garrant. Allah nous informe que celui qui place sa confiance en lui, Allah Azza wa Jal, lui suffit. Allah le protège et Allah Azza wa Jal le guide et lui facilite tout ce qu'il entreprend. Également, Allah Azza wa Jal nous cite une parole qui a été dite par des prophètes en réponse à leur peuple négateur qui ont refusé l'obligence à Allah. Ces prophètes ont dit à leur peuple, mais qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il est celui qui nous a guidés vers la bonne voie à suivre. Et certainement, nous patienterons sur les nuisances que vous nous faites. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Donc Allah Azza wa Jal nous montre que puisqu'il est celui qui nous a guidés à l'islam et qui nous a montré la foi, il est celui qui mérite notre confiance. Et celui qui réalise la confiance en Allah va gagner l'amour d'Allah. Allah Azza wa Jal l'a dit dans le verset lorsque tu es décidé et déterminé, place donc ta confiance en Allah. Certes, Allah aime ceux qui lui font confiance. Si tu fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant en pratique ce que cela implique comme obéissance à Allah et comme délaissement des actes de désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala t'aimera. Et après cela, Allah te sera suffisant et te protégera. Allah a dit dans le verset, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui sera alors suffisant. Et celui à qui Allah est suffisant, a-t-il besoin d'autre qu'Allah ? Subhanahu wa ta'ala. Celui qui reçoit la miséricorde d'Allah, a-t-il besoin de la miséricorde d'autre qu'Allah ? Celui qui a l'aide d'Allah, a-t-il besoin de l'aide d'autre qu'Allah ? Celui qui a la protection d'Allah, a-t-il besoin de la protection d'autre qu'Allah ? Subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne comment nous devons placer notre confiance et dans quelle situation nous devons être lorsque nous sortons de chez nous. Il nous dit, celui qui sort de chez lui en disant, au nom d'Allah, c'est-à-dire que je sors au nom d'Allah, en lui demandant son aide. Et je place ma confiance en Allah, en dehors duquel il n'y a ni force, ni puissance, élevé soit-il, il lui sera répondu. Il lui sera répondu, tu as été suffi, c'est-à-dire Allah te suffit, et Allah t'a protégé et t'a guidé. Et le diable s'éloigne de lui, car il n'a pas, il n'est pas, il ne peut pas le posséder, il ne peut pas non plus lui faire du mal. Puis il dit à un autre démon, que peux-tu faire d'un homme qu'Allah a guidé, qu'Allah a protégé, et qu'Allah a suffi. Voici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de chez lui, alors que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, lorsqu'ils sortent de chez eux, ils sortent complètement préoccupés par la somme d'argent avec laquelle ils rentreront, ou par les biens qu'ils gagneront, ou par les problèmes auxquels ils doivent trouver des solutions, et autres encore. certains parmi les gens sortent avec en tête l'envie de désoublier Allah, certains parmi les gens sortent en se demandant qui est la personne avec qui il commettra la fornication, d'autres sortent en se demandant combien il consommera de drogue ou d'alcool, etc. Alors que le croyant lui, lorsqu'il sort de chez lui, doit sortir avec un cœur qui est totalement accroché à Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il sort dans cette situation, Allah l'aidera, l'aidera à délaisser le péché, l'aidera à accomplir ses obligations, car le croix ne peut se passer de l'aide d'Allah. Quant à celui qui dirige son cœur vers autre qu'Allah, et qui place sa confiance à autre que lui, le professeur Allah, nous dit, lorsque la pauvreté touche une personne, et qu'il se dirige vers les gens pour réclamer et pour mendier, au lieu de se diriger vers Allah, avec son cœur, avec ses actes d'adoration, Allah, subhanahu wa ta'ala, ne l'enrichira pas. Et si une personne est touchée par la pauvreté, et se dirige par son cœur vers Allah, en invoquant Allah, et en disant, « Oh toi Allah, toi qui as la subsistance dans tes mains, toi qui nous as créés, toi qui guide et qui garde, qui veut, toi qui donne et qui reprend, ya Allah, je t'invoque et je te demande de me donner la subsistance dont j'ai besoin, et dont je ne peux pas me passer. Celui-là, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Il se peut qu'Allah lui donne rapidement sa subsistance, ou bien qu'Allah, azzawajal, lui donne ultérieurement, bientôt, sa subsistance. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, « Si vous placiez correctement, et comme il se doit votre confiance en Allah, Allah vous aurait donné la subsistance, comme il l'a donné aux oiseaux qui sortent le matin affamés, et qui rentrent le soir avec le ventre plein. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas pris l'exemple de l'oiseau ici pour rien, car l'oiseau est un animal qui sort le matin, et c'est une allusion au fait que le croyant également est une personne qui doit sortir le matin, et qui doit aller avant tout accomplir la prière du matin, par laquelle Allah mettra de la bénédiction dans sa journée. Il ne doit donc pas être comme le paresseux qui refuse d'obéir Allah, subhanahu wa ta'ala, en se levant de son lit pour aller obéir Allah, et pour aller prier et demander le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car une telle personne n'a pas placé sa confiance en Allah. Subhanahu wa ta'ala, sachez mes frères et soeurs, que la réalité de la confiance en Allah consiste à obéir Allah, et à mettre en pratique ce qu'Allah a obligé, ou rendu obligatoire, et à délaisser ce qu'Allah a interdit. Celui donc qui désobille Allah, lorsqu'il ne délaisse pas le péché et la désobéissance, il ne place pas sa confiance en Allah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplacera par une chose meilleure. Il ne fait pas confiance en cette parole, il ne fait pas confiance au fait qu'Allah lui donnera une chose meilleure. Celui qui vale pour avoir de l'argent, et qui ne délaisse pas cela, il n'a pas fait confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, en ayant pour croyance que s'il arrête de voler, et il cherche la subsistance licite, Allah lui donnera. Celui qui commet la fornication, il n'a pas fait confiance en Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'Allah lui donnera une chose meilleure s'il la délaisse. Il n'a donc pas fait confiance en Allah. Celui qui ne s'élève pas pour oublier Allah, il n'a pas fait confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui va voir le sorcier pour faire de la sorcellerie, pour enlever un mal, ou pour attirer un bien, n'a pas placé sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne paye pas son aumune obligatoire, n'a pas placé sa confiance en Allah, car Allah lui avait promis qu'il allait le remplacer par meilleur encore. Et cela est valable pour l'ensemble des actes obligatoires et des interdits. Donc, comment on peut voir qu'une personne place sa confiance en Allah ? Nous regardons si elle est obéissante. Si elle est obéissante, nous disons d'elle qu'elle est une personne qui a placé sa confiance en Allah. Plus elle est obéissante, plus elle place sa confiance en Allah. Moins elle est obéissante, moins elle place sa confiance en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Placez donc votre confiance en Allah dans l'ensemble des choses que vous faites tous les jours, dans les prières et dans les actes et dans la vie, dans le travail, dans le commerce, dans tout. On doit revenir qu'en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre qu'Allah va nous donner la subsistance. Personne d'autre qu'Allah va nous protéger. Personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Fé nubun v'ni à noutchad. Fé noutchou s'ukou. N'as-al-Allah Azza wa Jal b'asma'ih l'Husna wa sifatih l'Ula wa sifatih l'Aqsou. Sous-titrage ST' 501